Avant cette édition de 1984, les meilleures prestations du Cameroun en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations étaient une débit finale perdue à la maison en 1972 et deux sorties au premier tour en 1970 et 1982. La 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donc la bonne pour les Lyons indomptables du Cameroun qui arrivent à Abidjan avec d'énormes ambitions. Sous la roulette du sélectionneur yougoslave Reit Onayovic, le Cameroun sort l'artillerie lourde avec sa légion étrangère incarnée par Roger Mila, Grégoire Mida, Joseph-Antoine Bel ou encore Ibrahim Aoudou. Une pléthore de stars qui sera malheureusement impuissante lors du premier match du Cameroun, une première sortie perdue face à l'Egypte sur la plus petite démarche 0 buts contre 1. Le Lyon est blessé et les Togolais la prendront à l'heure des points lors de la deuxième journée. Docteur Abiga part deux fois, Bonaventure Njonkep et Aoudou se chargent de déplumer les éperviers pour un score final de 4 buts à 1. La troisième rencontre sera la plus disputée face à la Coupe d'Ivoire mais là encore ce sont les Lyons indomptables du Cameroun qui auront le dernier mot sur cette équipe ivoirienne conduite par le virvoltant Youssouf Fofan. Les buts de Roger Mila et de Bonaventure Njonkep permettent au Cameroun d'entrevoir le deuxième tour en terminant deuxième du groupe A. Au deuxième tour, le Cameroun affronte l'Algérie dans une rencontre serrée où pendant 90 minutes, aucune des deux équipes ne réussira à faire la différence. C'est la traditionnelle séance de tir au but qui viendra de partager les deux équipes pour une victoire camerounaise 5 tirs contre 4. Rabat Madjeri à terre, le Cameroun s'ouvre quant à lui les portes de la finale face au Nigeria. Pour ce dernier acte, le Cameroun est dominé d'entrée et c'est fort logique que la bande à Stéphane Kéchi trouve la faille à la onzième minute par l'entremise de Mohamed Lawal. Un moment de flottement que le Cameroun laissera passer avant d'amorcer sa remontade à la demi-heure de jeu. Une première réalisation signée René Dewa, un but partout, score à la mi-temps. En deuxième période, les Camerounais se montrent plus entreprenants, plus appliqués et tueurs. La récompense ne se fera pas attendre longtemps. De buts à 1, le Cameroun prend le devant et se paie le luxe de filer en troisième but au Nigeria sur cette lourde frappe de Ernest Ebongué. Trois buts à 1, score final, le Cameroun dompte le Nigeria mais en réalité c'est toute l'Afrique qui est domptée. Un premier sacre largement mérité pour une génération dorée.